Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la réponse en fréquence sur les amplificateurs opérationnels puisqu'il faut savoir qu'un amplificateur opérationnel, comme tout transiteur, va répondre à certaines fréquences et en fait va être limité aux fréquences qui vont pouvoir interagir. Donc l'amplificateur opérationnel c'est la même chose, il va être limité à une certaine fréquence et cette fréquence là va être déterminée par le gain de son amplification. Donc il faut savoir que dans la vidéo je vais vous expliquer plus précisément des formules, je vais vous présenter des graphiques où est-ce qu'on peut retrouver cette information là et à la fin on va faire une démonstration sur la plaque de prototypage et l'oscilloscope pour que vous puissiez bien voir cette réponse en fréquence de l'amplificateur opérationnel. Donc avant toute chose, il faut savoir qu'en électronique les transiteurs vont avoir une fréquence maximale à laquelle ils vont pouvoir supporter. Il faut savoir que ça va dépendre du transiteur, du modèle, de ses caractéristiques et étant donné qu'un amplificateur opérationnel c'est composé de transiteurs, l'amplificateur opérationnel va nécessairement avoir ces mêmes caractéristiques là. Donc il faut savoir que dans les amplificateurs opérationnels, une des caractéristiques qui va restreindre la bande passante de fréquence, ça va être justement le gain, comme j'ai mentionné un peu plus tôt. Donc ce gain là, nécessairement va être à cause des résistances qu'on a placées à l'extérieur de notre circuit, qui va déterminer la réponse en fréquence. Évidemment, l'amplificateur opérationnel va nous donner une caractéristique qui est la bande passante, qui correspond à être la largeur maximale de fréquence qui peut supporter l'amplificateur opérationnel avec un gain de 1 uniquement. Donc par exemple, prenons le TLO de 72, l'amplificateur opérationnel juste ici, qu'on va utiliser dans notre prototypage à la fin de la vidéo. Dans sa fiche technique, il nous propose d'avoir une bande passante de 3 MHz. Ça veut dire qu'avec un gain de 1, cet amplificateur opérationnel peut aller jusqu'à 3 MHz. Évidemment que 3 MHz est le maximum, ça se peut qu'on ait une amplitude un peu plus basse à cette fréquence-là, mais il faut savoir qu'il est capable d'aller à cette fréquence-là maximale. Par contre, ça c'est avec un montage avec un gain de 1 uniquement, comme un amplificateur suiveur, donc un montage suiveur qu'on a vu dans une vidéo précédente. Si par exemple on donne un gain supérieur à 1, par exemple 100, il faut savoir que la réponse en fréquence va être beaucoup plus basse, et on va pouvoir trouver cette réponse-là avec une formule que je vais vous présenter, et qu'on peut représenter aussi par un graphique qui va toujours être représenté dans la fiche technique de notre amplificateur opérationnel. Donc la réponse en fréquence peut être représentée par une formule mathématique, c'est-à-dire qu'on peut avoir la bande passante est égale à la fréquence désirée fois le gain de notre montage. Par exemple, pour l'amplificateur opérationnel TLO72, 3 MHz qui correspond à la bande passante égale à la fréquence que l'on désire fois le gain. Donc si par exemple on a un gain seulement de 1, on va faire 3 MHz égale à 3 MHz fois 1, donc évidemment que ça fait du sens. Par contre, si on veut aller à une fréquence, si par exemple au contraire on veut avoir un gain supérieur à 1, donc on ferait 3 MHz égale à, par exemple, un gain de 100, égale à fois, et on va trouver notre inconnu. Donc dans ce cas-ci, ça serait de 30 kHz, ce qui veut dire que maximum, ça serait de 30 kHz avec un gain de 100. Donc si on fait un montage qu'on va reproduire un peu plus tard dans la vidéo, avec une résistance de 1 kOhm et de 100 kOhm pour avoir un gain de 100, que ce soit 100 ou moins 100, puisqu'on utilise un montage inverseur ou non inverseur, ça n'a pas d'importance. La seule chose qu'il faut savoir, c'est la différence entre l'entrée et la sortie pour connaître le gain, qui correspond évidemment à 100, et fois la fréquence de 30 kHz égale à 3 MHz, qui correspond à la bande passante de notre amplificateur opérationnel. Cette formule-là peut être représentée par le graphique que vous voyez juste ici maintenant à l'écran, et ce graphique-là, on peut le voir partout dans les fiches techniques. À chaque fois qu'on a un amplificateur opérationnel, on va retrouver ce graphique-là, puisque ça représente la formule que j'ai mentionnée, qui correspond au gain en fonction de la fréquence. Si dans un montage, par exemple, on veut aller à des fréquences très élevées, en ayant un gain aussi très élevé, c'est très recommandé d'utiliser plusieurs montages d'amplificateurs opérationnels, un à la suite de l'autre, soit des montages en série, qui vont additionner les gains, puisqu'on est mieux de prendre des systèmes indépendants, qui vont avoir un gain un peu plus faible et une très bonne réponse en fréquence, qu'on va ajouter un à la suite de l'autre, pour avoir un ensemble qui a une très très bonne réponse en fréquence, et qui a un gain aussi élevé qu'un seul montage. L'avantage de faire plusieurs petits groupes, c'est aussi d'avoir une très bonne réponse en fréquence, et que notre signal ne sera pas atténué par l'ensemble du montage, et en ayant plusieurs petits montages aussi, c'est plus stable, étant donné qu'on a plusieurs montages qui ont un gain unique, qu'on peut calculer individuellement, et au lieu d'avoir un seul gros montage avec des résistances, qui peuvent influencer beaucoup, étant donné qu'on veut avoir un gain trop élevé. J'ai fait un petit circuit très simple, c'est l'amplificateur TLO-72 que vous voyez ici, tout simplement en montage suiveur, avec un gain de 1, uniquement non inverseur. Comme vous voyez présentement à l'oscilloscope, la ligne jaune correspond à l'entrée, et la ligne bleue correspond à la sortie de l'amplificateur opérationnel. Présentement je suis environ à 1 kHz, avec une amplitude d'entrée de 4.8, et 4.8 aussi à la sortie, étant donné que c'est un gain de 1, non inverseur. Pour qu'on puisse voir facilement la réponse en fréquence, je vais augmenter la fréquence tout de suite à 100 kHz. Vous allez voir la différence, il ne devrait pas y avoir énormément de différence, en fait, comme vous voyez l'amplitude est pareille, la fréquence 100 kHz, étant donné qu'on a un gain de 1, comparativement au graphique qu'on a vu un peu plus tôt, tout va bien. Par contre, si on augmente à 1 MHz, vous allez voir l'onde va commencer à se déformer. On a encore une bonne amplitude, par contre, comme vous voyez, l'amplitude d'entrée, le signal d'entrée, pardon, est sinusoidal. Rendu ici, c'est plutôt, on se rapproche de l'onde triangulaire. Ça, c'est tout simplement parce que, à des fréquences comme ça ici, on est à 1 MHz, comme vous voyez, l'amplificateur opérationnel réagit mal aux fréquences qui sont très très élevées. Les transistors, évidemment, à l'intérieur, pour réagir à une vitesse de 1 MHz, il faut qu'ils soient extrêmement rapides. Malgré que dans la fiche technique, ils nous disent que la bande passante est de 3 MHz, il faut savoir que dans les hautes fréquences, on n'a jamais des résultats parfaits. On va toujours avoir une déformation comme celle-là ici. Et présentement, on est à 1.1 MHz. On peut augmenter, mon générateur de fonction peut augmenter jusqu'à 2 MHz. Comme vous voyez, présentement, on a deux phénomènes. On a celui qui est l'onde déformée, en fait. Comme vous voyez, ce n'est plus une onde sinusoidale, mais plutôt une onde qui est triangulaire. Et comme vous voyez aussi, le signal, l'amplitude de 5 V crête à crête. Et en sortie, on a 3.6 V crête à crête. Donc, présentement, on est à 2 MHz. Et c'est ce qui explique la réponse en fréquence facilement, en fait, qui avec un gain de 1, on ne se rend même pas à la bande passante maximale qui est de 3 MHz. Puisque dans la fiche technique, c'est seulement une valeur qui est encore là, comme je mentionne, qui est maximale. Par contre, il faut savoir qu'en fréquence, on va toujours... Plus on va augmenter en fréquence, plus notre onde va réagir, tout dépendant du circuit qu'on a mis sur notre plaque de prototypage. Dans ce cas-là, du TLO72, comme vous voyez, avec un gain de 1, on sera environ à 2 MHz. Et à 2 MHz, notre signal est déformé, puis on a une réduction de l'amplitude. Donc, j'ai fait un deuxième montage pour vous expliquer plus précisément le graphique par rapport à une réponse en fréquence avec un gain différent de 1. Donc, dans mon montage ici, c'est fait tout simplement un montage inverseur avec une résistance de 1 kOhm et une résistance de 100 kOhm. Tout ce qui fait un gain de 100, en fait de moins 100, puisque c'est un montage inverseur. Le même amplificateur opérationnel, soit le TLO72. Et vous avez à l'oscilloscope, encore là, l'onde d'entrée qui est en jaune et l'onde de sortie qui est en bleu. Il faut savoir, comme vous voyez, on a bien un gain de 100, qui est... En entrée, on a 180 mV, et en sortie, on a 18V, qui correspond environ à un gain de 100. On a une fréquence présentement de 340, environ 340 Hz. Et comme on avait calculé plus tôt, avec un gain de 100 et la bande passante de 3 MHz, on arrivait avec une fréquence maximale de 30 kHz. Donc, à partir de 30 kHz, nécessairement, le gain va commencer à chuter, puisque c'est la réponse en fréquence par rapport... C'est la réponse en fréquence, pardon, de notre amplificateur opérationnel. Donc, on va faire le test tout de suite. On va tout simplement augmenter la fréquence. Donc, présentement, je suis à 300 Hz. On va augmenter à 1 kHz. Comme vous voyez, on a encore un gain de 100. Donc, environ 180 mV, 18V. Et notre onde n'est pas déformée du tout. Donc, on va augmenter à environ 5K, 10 kHz. On va voir ce que ça donne. On a encore notre gain de 100, une réponse en fréquence de 10 kHz. On va augmenter encore à... Ah! Comme vous voyez, déjà, on est rendu presque à 20 kHz. Et notre amplitude a diminué quand même pas mal. Donc, on est à 200 mV environ, crête à crête. Et on est à 16 V d'amplitude pour la sortie. Donc, déjà là, à 20 kHz, notre gain a diminué, puisque la réponse en fréquence nous dit, selon la formule, qu'on peut se rendre jusqu'à 30 kHz. On va se rendre un peu plus loin pour voir comment l'amplificateur va réagir. Donc, présentement, je suis à 20 kHz. Si on augmente, vous voyez drastiquement la valeur d'amplitude diminuée. Donc, présentement, je suis à 8 kHz, 18V. Donc, vous pouvez regarder les deux valeurs qui sont ici. Donc, qui augmente. Donc, lorsqu'on augmente à 18 kHz, 16V. 25 kHz, 14V. 35 kHz, 12V. Donc, on a diminué... Pour diminuer de moitié, on est rendu à 60 kHz. On est rendu à 8V. Donc, c'est quand même beaucoup. Donc, on voit que la fréquence va réagir directement avec le gain. Et c'est la réponse en fréquence que je voulais vous expliquer dans cette vidéo. Donc, plus on augmente. Présentement, je suis rendu à 180 kHz. Donc, contrairement au premier exemple, où on avait un gain de 1, l'onde n'est pas déformée. Par contre, vous voyez, il y a un déphasage de mon entrée par rapport à ma sortie. Mais, il faut savoir que l'amplitude diminue beaucoup. Donc, le gain va diminuer beaucoup de l'entrée par rapport à la sortie lorsqu'on dépasse la réponse en fréquence déterminée dans la fiche technique. Donc, on peut se rendre à 1 MHz environ, comme vous allez voir. Mais l'amplitude de notre signal est très faible. On a même un offset, donc une composante DC qui s'est ajoutée. Donc, notre signal de sortie réagit vraiment plus bien par rapport à notre signal d'entrée. et c'est ce que la fiche technique nous mentionnait. Donc, pour plus d'informations sur la réponse en fréquence des amplis opérationnels, rendez-vous sur mon site internet, pbelectronique.com. Le lien est dans la description. Et pour plus de projets, plus de schémas, plus de vidéos, rendez-vous aussi sur pbelectronique.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada